Vous êtes capable de faire le rire de Woody Woodpecker ? Oui. Vous voulez que je vous montre, c'est ça ? Ça va finir dans le documentaire. Le piver se déchaîne. L'origine du rire de Woody. C'est Mel Blanc qui apprêtait sa voix à Woody dans le tout premier cartoon. Et ce rire, c'est lui qui l'avait trouvé quand il était au lycée. Il est atypique parce qu'il faut démarrer très bas et remonter d'un coup. Quant à la fin, c'est un peu comme un rire en mitraillette. Sa voix était traitée après l'enregistrement. En soi, beaucoup de comédiens auraient pu faire sa voix. Ce qui se passait, c'est qu'on faisait une première prise, puis une deuxième prise, un tout petit peu plus rapide, ce qui augmentait la hauteur. On croyait qu'il avait pris de l'hélium. Mel Blanc a seulement prêté sa voix sur le premier ou les deux premiers épisodes. Et Walter a réutilisé le rire de Mel Blanc. Puisqu'il l'avait enregistré, il suffisait de le reporter à chaque fois. Et ils ont fait comme ça tout au long des années 40. Plutôt que d'engager un nouveau comédien, Walter a choisi de se servir de la voix de Bugs Hardaway, le scénariste. Il a réussi à imiter très précisément ce qu'avait fait Mel Blanc. C'est d'ailleurs l'une des voix que je préfère. Après un temps, le studio a voulu faire une pause. Et avant le retour de Woody, on a voulu tenir des auditions pour lui trouver une voix permanente. Il y a d'ailleurs beaucoup de légendes qui entourent cette nouvelle voix. Alors que Walter écoutait les cassettes d'audition pour la voix de Woody, j'ai glissé ma cassette au milieu des autres. Et quand il l'a écoutée, Walter s'était crié, ça y est, on tient la voix de Woody. Je ne vous dirai pas comment il a réagi lorsqu'il a compris que c'était la voix de Gracie, sa femme. Et je ne vous le dirai pas non plus. Cette histoire n'a rien de vrai. C'est même Gracie qui l'a imaginé. Walter a fini par l'avouer à Paul Meyer. Il a suivi sa version et cela leur a fait une publicité énorme. C'est parti !